Voici les voyages du vaisseau Félité. Sa continuelle mission, explorer d'étranges nouveaux horizons, découvrir de nouvelles formes de vie et faire ses griffes sur les divans qu'aucun chat n'a griffé auparavant. Madame Arorone, que se passe-t-il? Il semblerait qu'il y ait une forme de vie clandestine qui se cache à bord. Et de quel clan cette forme de vie est-elle? Je viens de le dire, capitaine, le clan d'Estine. Monsieur, il s'agirait d'une très petite forme de vie. Je vous dirais qu'elle se situe entre invisible à l'œil nu et visible à l'œil habillé. Oh, mais pourquoi est-ce que ça me gratte autant? Monsieur Kitty, avez-vous téléporté quelque chose qui gratte dans le vaisseau? Qui gratte? Non, mais j'ai fait livrer du gratin de légumes. Ah non, ce n'est pas ça. Cette forme de vie minuscule a dû s'inviter elle-même lors de notre dernière mission sur la planète de la visite qui s'invite elle-même. Salut, on passait dans le coin, on vous dérange-tu? Ah, bon sang! Mais ça gratte encore! Dr. McMiao! Oui, capitaine. Trouvez ce passager clandestin qui t'a passé le vaisseau au ping-fin. Ha ha! Passer le vaisseau au ping-fin pour trouver un intrus qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Cheveux, ding! À vos ordres, capitaine. Capitaine, suite à mon analyse, c'est une puce qui s'est infiltrée à bord. Ha! Sûrement lors de notre dernière mission sur la planète des puces. Une puce électronique. Félicitations, Dr. McMiao! Et est-ce que c'est aussi à cause de cette puce que nous nous grattons autant? Je l'ignore, capitaine. Je l'ignore. Quelle excellente idée, chérie, de les mettre sur la fausse piste de la puce électronique. Je ne pensais jamais qu'ils tomberaient dans le panneau. Je peux aller jouer? Termine de manger un peu de capitaine chat si tu veux devenir grande et forte. Oui, papa. Ah, je suis content que cette histoire soit complètement terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada